Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPERIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série « La gestion du quotidien avec un rhumatisme inflammatoire chronique », Aurore nous parle de ce qu'elle a mis en place pour faciliter la préparation des repas. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Aurore, j'ai 27 ans et j'ai une polyarthrite depuis bientôt deux ans. Lorsque la maladie s'est déclenchée, les difficultés sont apparues au fur et à mesure, notamment pour la cuisine. J'ai donc dû acquérir des outils et des aides techniques et si c'était possible, adapté mon logement. Vous pouvez privilégier les légumes et les fruits congelés. Ils sont déjà prédécoupés, vous n'avez plus qu'à les décongeler et à les manger directement ou à les cuisiner. Vous pouvez également composer un classeur de recettes simple et facile à réaliser. Quand vous faites des plats, ne pas hésiter également à en faire davantage et à congeler le surplus. Quand on reçoit, si vous le pouvez, vous pouvez commencer à préparer le repas la veille. Ça vous permet de le faire au calme et sans stress. Dans un esprit convivial, vous pouvez également demander à vos invités de venir avec un petit quelque chose, que ce soit une boisson, un dessert ou autre. Enfin, si vous êtes fatigué, vous pouvez privilégier tout ce qui peut être apéro ou apéro dînatoire, puisque ce sont souvent des repas qui durent moins longtemps et qui sont plus faciles à préparer. Pour ajuster votre logement, vous pouvez avoir des meubles plus adaptés. Vous pouvez installer une chaise haute, par exemple dans votre cuisine, comme une chaise de barre qui vous permet de vous asseoir le temps de faire la vaisselle ou le temps de cuisiner. Ça vous permet ainsi de soulager les articulations des jambes. Vous pouvez également installer des tiroirs dans les meubles, qui peuvent être à ouverture et à fermeture automatique. Et enfin, il existe des tourniquets à installer, soit dans les meubles, notamment les meubles de coin, ou sur les plans de travail. Il y a également possibilité d'adapter l'électroménager. Par exemple, installer un four à mi-hauteur, ça évite de trop se baisser pour installer et récupérer les plats. Pour cuisiner plus facilement, vous pouvez également utiliser des ustensibles ergonomiques. Par exemple, les sereuses à salade à bouton poussoir, plutôt qu'à manivelle, le tire-bouchon électrique, l'ouvre-boîte électrique et d'autres aides à l'ouverture, qui ont une prise en main plus facile. Il existe également des économes à manche ergonomique. Pour tout ce qui peut être briques de jus de fruits ou briques de lait carrés, vous avez ce qui s'appelle le porte-bouteilles briques. Il existe également de nombreux outils pour aider à la découpe. Des fruits, des tomates, de la mozzarella, des œufs et même pour couper tout ce qui peut être ail, échalote et herbe de Provence. Vous pouvez acheter ces outils ergonomiques chez certaines enseignes spécialisées, sur leur site internet ou en boutique, mais aussi en grande surface ou dans les magasins de déstockage. Merci Aurore pour toutes ces idées ! Nous remercions également le laboratoire Sanofi, qui a apporté son soutien institutionnel à la réalisation de cette émission. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager nos émissions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada